Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais vous apprendre à trouver des musiques libres de droits. Donc ça veut dire des musiques que tu pourras utiliser, que ce soit sur Youtube ou sur d'autres réseaux. Ici je vais te donner tous les conseils que tu peux suivre. L'idée de cette vidéo est bienvenue parce que j'ai souvent des potes ou des abos qui viennent me DM pour me demander où est-ce que je trouve la musique et comment être sûr qu'elle soit libre de droits et donc pas copyright. A chaque fois je leur donne mes conseils et aujourd'hui j'ai décidé de donner les conseils à tout le monde. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo auront les trucs et astuces que moi j'utilise lorsque je fais mes montages. Allez, générique ! Normalement une musique libre de droits, donc une musique non copyright, c'est une musique qui détient aucune autorisation, qui peut être copiée, modifiée et diffusée autant que vous voulez. Donc en gros c'est une musique, une fois que vous l'avez, vous faites ce que vous voulez avec. Donc ça normalement sur papier c'est les musiques libres de droits. Mais ici c'est un peu différent au niveau des réseaux parce que la plupart du temps vous pouvez avoir la musique, vous pouvez l'utiliser pour des montages, mais à ce moment-là vous ne pouvez pas la rediffuser sous votre nom. Donc on va dire, on télécharge une musique, allez je ne sais pas, ça s'appelle automne libre de droits. Là à ce moment-là tu peux la prendre et la mettre en fond de tes vidéos, mais tu ne peux pas la prendre et la renommer en mode energy automne libre de droits. À ce moment-là tu te procure des droits sur la musique, or que ce n'est pas toi qui l'a fait. En gros ici sur les réseaux, en particulier YouTube, lors de la diffusion, tu es libre de la mettre dans n'importe quel montage, mais pas libre de faire ce que tu veux avec. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête et faire très attention avec ça. Si tu veux te faire un peu de revenus avec YouTube, donc ça veut dire tes vidéos commencent à fonctionner, etc. YouTube te permet d'être un peu rémunéré. Au moment où tu n'utilises pas des musiques libres de droits, il y a deux choix. Soit la vidéo reste en ligne, mais seulement l'argent revient à l'auteur de la musique. Soit la vidéo ne peut même pas être mise en ligne ou est supprimée complètement de YouTube. Je peux vous dire que la vidéo c'est encore plus chiant que les revenus parce qu'il y a du travail derrière et souvent c'est plusieurs jours de travail. Mais attention, vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'il y a dans certaines vidéos, il y a des musiques commerciales à mort qui passent. C'est parce qu'en fait il y a une règle, sur YouTube je ne connais pas les autres réseaux, mais sur YouTube c'est différent, est-ce que tu peux passer une musique commerciale normalement pendant 10 secondes sans avoir de soucis avec les droits d'auteur. Mais moi je limite quand même la case parce que ça m'est arrivé en mettant 10 secondes tout pile que l'ordinateur la reconnaisse. Du coup là je limite, je mets entre 5 et 8 secondes, donc à votre place je ferai aussi pareil. Si jamais vous voulez diffuser une musique bien commerciale dans votre montage, ça vous pouvez. Là je vous ai parlé genre de plein de trucs théoriques, vous êtes là en mode pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo, c'est super chiant. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, je vais vous donner mes trucs et astuces pour trouver des musiques non copyright et pouvoir les utiliser sur tes vidéos. Alors la première astuce, ça c'est ce que tout le monde a déjà fait, en gros tu vas taper sur YouTube musique non copyright, musique non copyright, musique libre de droit, un peu ce que tu veux. Et là tu vas tomber sur plein de musiques comme ça, en gros il y a des musiques qui durent 11h, il y a des musiques qui font 3 minutes. Ça c'est facile parce que moi aussi je pourrais créer une musique, mettre non copyright à côté, alors qu'au final pas du tout, j'aurais les droits dessus et elle sera pas vraiment non copyright. Donc cette technique, il faut faire très attention. On va dire que c'est la technique un peu du flemmard, en gros il a pas envie de chercher une éternité, il tape ça, il va trouver 2-3 musiques, il va les mettre. Ça peut fonctionner mais il faut faire très très attention parce que c'est pas sûr comme méthode. Moi j'ai une autre méthode, ça c'est celle que j'utilise tout le temps. C'est sur une chaîne, je pense que c'est la chaîne qui appartient à YouTube même. En gros là-dessus, il y a plein de musiques, ils sortent plein de musiques par jour et là vous allez vous dire, ben ouais mais il y a plein de musiques, plein de genres différents. Comment je fais pour trouver LA musique que je veux ? Eh bien ils ont été intelligents, ils ont créé des playlists et les playlists sont super bien faites parce qu'elles sont par genre et par mood donc par humeur. Et ça c'est très cool, moi c'est comme ça que je trouve mes musiques. C'est une technique qui est on va dire à 98% sûre. Par contre il faut faire attention, vous venez ici dans à propos et là vous voyez comment utiliser la musique. Tu peux pas utiliser la musique sans donner les crédits à l'auteur, vous allez voir ici dans la description, à mon avis j'aurais mis les crédits de la musique, sauf si j'utilise une musique qui vient pas de là. Normalement tu peux pas utiliser un convertisseur YouTube pour télécharger ses musiques, mais bon. Et après si tu veux utiliser cette musique en dehors de YouTube, on va dire tu fais un montage, tu le postes sur YouTube et puis tu te rends compte, ben putain ça passerait bien sur Insta, sur Facebook, etc. Là à ce moment là tu dois contacter l'artiste directement pour qu'il te donne les droits de l'utiliser à l'extérieur de la plateforme YouTube parce que ces musiques là sont faites essentiellement pour YouTube. Donc s'il y a d'autres créateurs qui me regardent, faites attention à ça. Et après j'ai une autre technique, donc ça c'est une technique que j'utilise souvent quand je fais des petits génériques. Et bien ça souvent je vais en chercher là dessus. Donc c'est un site qui s'appelle Ben Sounds et là dessus il y a pas mal de musiques. Le petit hic c'est qu'elles changent très rarement. Donc moi j'ai découvert ce site il y a deux ans et depuis il y a eu trois nouvelles musiques. Vous pouvez télécharger les musiques où il est marqué Download et puis il y en a des autres qui sont payants comme ici où il est marqué Purchase. Donc ici on va dire on va télécharger celle-là. La licence gratuite, tu peux pas utiliser ces musiques dans un audiobook, tu peux pas utiliser ces musiques dans un podcast, tu peux pas faire du son avec ces musiques et tu peux pas remixer ces musiques. Et en plus ces musiques-ci tu peux les utiliser en dehors de YouTube donc normalement t'es chill. Après j'ai une quatrième solution, ça c'est une petite solution, soit vous avez de l'argent, soit vous avez des copains assez chill et assez sympa. Et dans celle-ci je vous conseille peut-être de rentrer en contact avec un beatmaker et le beatmaker fera des petits sons exprès pour vous. Ça c'est lui qui aura les droits vu qu'il te les a filés et comme ça tu seras nickel niveau droit d'auteur que ça soit sur toutes les plateformes. C'est lui qui a les droits donc si t'as un souci tu l'appelles et c'est lui qui arrangera tout pour vous. En gros la cinquième solution c'est sur Epidemic Sound. Donc ça c'est une plateforme exprès pour ça. Seulement elle fonctionne sous un abonnement qui coûte un peu moins de 10€ je pense. On peut laisser gratuitement et là quand vous laissez gratuitement vous verrez qu'il y a vraiment plein plein de musiques. Soit il y a tous les moyens de catégoriser une musique. Après vous pouvez vous faire plaisir une fois que vous avez l'abonnement vous pouvez prendre toutes les musiques que vous voulez. Ça c'est la solution payante. Je sais bien que si vous regardez cette vidéo vous n'avez pas envie d'aller payer une plateforme. On va dire que c'est la meilleure solution mais la moins appropriée pour cette vidéo. Du coup voilà ça c'était mes solutions. C'est des solutions que j'ai données à tous mes potes. Par contre faites quand même très attention quand vous utilisez une musique que vous n'êtes pas sûr qu'elle est libre de droit. Parce que vous pouvez vous retrouver à tout moment avec un procès sur le dos. Et là ça va coûter un peu cher je vous le dis. Donc faites très attention à ça. Et bien voilà la vidéo est terminée. J'espère que je vous ai aidé à trouver une musique non copyright. Et que vous avez bien compris la dangerosité qu'il y a d'utiliser des musiques non copyright. Si jamais la vidéo t'a plu n'oublie pas de mettre un petit like juste là. N'oublie pas de t'abonner juste là. Parce que ça fait toujours super super plaisir de sentir soutenu. Et en attendant moi je vous dis bisous les copains ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...